Comment rentrer en Afrique et lancer un business très rapidement en moins de 30 jours ? Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'ai mis en place pour pouvoir revenir après, on va dire, une dizaine d'années ici au Cameroun de façon sereine. Quand je dis serein, c'est-à-dire que je ne dépends de personne, ni de patron, ni de structure, ni de quoi que ce soit, pour pouvoir continuer à vivre comme bon me semble, continuer à lancer des projets et surtout continuer à être libre de mes choix, libre de mes actes. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, surtout si tu es aujourd'hui à l'étranger, en Occident, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, etc. et que tu souhaites un jour justement potentiellement rentrer ou moins contribuer dans ton pays d'origine, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Surtout, pose tes questions dans les commentaires, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras un conseil qui va justement te permettre potentiellement de pouvoir lancer tes projets à l'étranger, de partout dans le monde. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi une fois de plus à Douala au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré au Cameroun pour une durée indéterminée justement pour lancer de nombreuses activités en Afrique francophone dans le domaine du digital. Ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter très rapidement et je vais te donner ce conseil qui va te permettre justement potentiellement de démultiplier ton argent, ton capital pour pouvoir lancer des projets en fonds propres en Afrique ou partout ailleurs dans le monde. Car ce conseil s'applique à tout le monde en fait. On parle très souvent du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, etc. Mais que tu sois au Tibet ou au Kazakhstan, ça fonctionne également pour toi. Donc moi je me présente, je m'appelle Florian Moncam, je suis né le 12 juillet 1990, ça va te laisser savoir quel âge j'ai au moment où tu regarderas cette vidéo. Donc je suis entrepreneur, investisseur immobilier. J'ai grandi au Cameroun, né, grandi au Cameroun. Après je suis parti en France pour mes études. J'ai étudié en commerce international puis système d'information. Ensuite j'ai travaillé dans des cabinets d'audit comme auditeur en système d'information. Puis j'ai immigré au Canada où là j'ai commencé à vraiment accélérer mes projets d'investissement immobilier. C'est vrai que j'ai démarré en France mais c'est arrivé au Canada que j'ai vu qu'il était possible d'aller plus loin en immobilier. Et c'est à ce moment-là également que j'ai découvert le monde du web, le monde du digital et qu'énormément d'opportunités se sont ouvertes à moi de par justement mon activité en ligne. Et également de par mon activité en immobilier car le fait d'être visible en ligne également, ça m'a apporté énormément d'opportunités pour mes investissements immobiliers. Donc quel est ce conseil si tu veux pouvoir plus tard rentrer dans ton pays d'origine ou même aller dans d'autres pays pour pouvoir lancer des activités. La première chose à faire déjà c'est d'arrêter s'il vous plaît d'envoyer des Western Union, des MoneyGram partout. Soit disant parce que vous avez un bon salaire et que vous devez entre guillemets aider toute la terre entière. Beaucoup de personnes vont trouver ça un peu hard comme propos mais c'est la vérité. C'est que ton focus ne doit pas être sur le fait d'envoyer de l'argent pour aider le plus grand nombre de personnes. Ton focus ça doit être d'abord de t'aider toi-même. Quand je dis t'aider toi-même c'est-à-dire gagner de l'argent, oui c'est bien, le gagner, le garder, apprendre comment l'investir pour après utiliser tes investissements et aller arroser tout le monde. C'est comme ça qu'il faut faire. Et longtemps, moi je suis tombé dans ce piège là, je vais me dire que ok comme j'ai maintenant mon salaire, déjà le délire de tu as ton premier salaire, tu arroses toute la famille, ça il faut arrêter. C'est là que tu commences à mourir dans le film en fait. Parce qu'une fois que tu vas faire ça, on va t'identifier comme justement l'arrosoir de tout le monde, l'arrosoir de tous les amis. Tu rentres, on descend pour les fêtes, on sait que bon c'est toi qui rentre, c'est toi qui as les euros, c'est toi qui as les dollars, etc. Et tout le monde compte sur toi. Il faut être entre guillemets radin, en tout cas tes premiers mois. Utilise ton argent pour te développer déjà d'un point de vue personnel, pour voir qu'il est possible pour toi de viser grand. Parce que oui, 2-3 000 euros par mois c'est bon, mais sache qu'il est possible d'avoir 3-4 fois plus en termes de rémunération chaque mois grâce notamment à l'investissement immobilier. Et c'est ce que moi je veux te partager dans cette vidéo. C'est quel que soit l'endroit où tu es, trouve des personnes, en tout cas identifie des personnes qui ont eu des résultats 10 fois supérieurs au tien. Quel que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, identifie ces personnes-là. Apprends de ces personnes-là et vois ce qu'il est possible de faire grâce à des levées comme internet ou à des levées comme l'immobilier. Une fois que tu as vu que c'est possible, donne-toi les moyens d'apprendre, c'est-à-dire investis en toi. Aujourd'hui, quand on parle de formation, on se dit oui c'est de l'arnaque, etc. Si je n'avais pas fait plus de 100 000$ de formation dans ma tête que tu vois là, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler d'immobilier, en train de te parler d'investissement aux quatre coins du monde, etc. Parce que je suis allé me former auprès des personnes qui l'ont déjà fait. J'ai adapté la stratégie à ma manière et aujourd'hui j'enseigne ça à des milliers de personnes. Donc clairement, il est possible de faire ça. Une fois que tu as justement appris, il faut que tu passes à l'action. Parce que oui, si tu apprends, si tu consommes, consommes, consommes et qu'à un moment donné, tu ne vas pas sur le terrain, tu ne te prends pas des coups de poing, il ne va rien se passer. Donc à un moment donné, il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir des fois même que tu échoues, que tu perdes de l'argent pour apprendre justement de tes erreurs. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'erreur en fait. Les gens voient l'erreur comme quelque chose de mauvais, mais l'erreur c'est une bonne chose parce que ça te montre ce que tu ne dois pas faire la prochaine fois. Ça va également te permettre d'aider d'autres personnes à côté de toi pour qu'elles ne fassent pas la même erreur que toi. Et plus tu es de personnes autour de toi, plus ça a toutes des opportunités parce que ces personnes-là pourront venir avec des opportunités vers toi, soit comme partenaire ou comme apporteur d'affaires. Donc c'est là que tu auras tout un écosystème autour de toi d'opportunités. Moi, tous les jours, j'ai des opportunités qui se présentent à moi. Je ne fais que dire non, 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 non. Tous les jours, on m'envoie même que Florian y a ci, Florian y a ça là-bas, Florian c'est comme ci, c'est comme ça. Ce n'est qu'à moi de choisir de me dire que ok, boum, là je passe à l'action. Mais c'est parce qu'au début, j'ai fait mes propres erreurs, j'ai aidé des personnes à ne pas faire mes erreurs. Ces personnes-là, pour certains, sont devenues plus compétentes que moi. Et finalement, on s'associe et ça crée un écosystème. Donc clairement, c'est ce message que je vais te passer. Et aujourd'hui, tu me vois, je suis là. Donc tu peux filmer peut-être un peu en bas pour qu'on voit le short. Voilà ma tenue de travail. Tu vas vraiment ma tenue de travail pour te dire. C'est pour te dire que c'est possible. Si je te montre ça, je sais que tu vas me trouver ridicule. Mais c'est pour te dire qu'il est possible d'avoir le choix de... Si aujourd'hui, j'ai pris le choix de quitter nos costumes-cravates, pour te dire que tu ne me verras plus jamais avec un costume-cravate, sauf pour des mariages. Mais sinon, j'ai tout voulu. J'ai le choix de pouvoir travailler en tangue, en short. J'ai le choix justement de pouvoir me laisser boucher les cheveux comme je veux. Parce que justement, j'ai mis en place des actions qui me permettent justement d'avoir le choix de ne dépendre de personne. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Je ne veux pas... Il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais ce n'est pas mon problème. Tant que moi, je suis aligné par rapport à ce que je fais. Et tant que j'ai les résultats et surtout le choix de pouvoir faire ce que je veux, avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Ben là, le monde n'a plus de limites. Et c'est celui à quoi je vais t'emmener. C'est ce qui me permet aujourd'hui de rentrer au Cameroun pour X nombre de mois et de mettre sur pied des activités très rapidement. Parce que je peux utiliser des leviers que j'ai mis en place au Canada, en France, un peu partout dans le monde. Utiliser ce capital-là pour venir mettre sur pied des projets et ne dépendre de personne. Quand je dis personne, c'est d'aucune institution, d'aucune administration, d'aucune banque ou d'aucun partenaire local. On fait tout entre nous dans nos bureaux ici et on arrive à saisir des opportunités un peu partout ailleurs. C'est pour te dire que c'est un autre mode que tu dois avoir, c'est un autre mindset que tu dois avoir. Tu te dis que ben, mets d'abord en place des choses où tu es avant de commencer à envoyer de l'argent partout, ou à toute la famille, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider sa famille, mais tu dois d'abord t'aider toi-même avant d'aider les autres. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles les personnes se mettent même des fois dans des situations pour faire croire qu'elles ont peut-être, je ne sais pas combien, de milliers de dollars par mois. Et quand tu arrives chez elles, tu vois réellement que ben, en fait, ce n'est pas si bien que ça en fait. Et elles subissent plus qu'autre chose. Donc donne-toi le temps, l'énergie et l'argent de pouvoir te développer personnellement, financièrement, intellectuellement par rapport à tes finances personnelles. Puis après, tu pourras faire ce que tu veux. Donc c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Si également, ben, tu souhaites justement en apprendre plus, tu auras tous les liens qui te faut pour passer à un niveau supérieur dans les prochains mois. Parce que ça peut aller très vite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était le Fond de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.